Giaoube dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va ouvrir 3 figurines en acrylique du coup que j'ai acheté sur Bordeaux à album mais je t'en parlerai un peu plus dans la partie juste après par rapport à mon avis sur mon achat à album est-ce que c'était vraiment intéressant au niveau prix etc et je te mettrai de toute façon dans la barre d'infos les liens des figurines pour acheter directement sur le site Abistai ou je te mettrai aussi peut-être le lien via le site figurehouse on termine donc avec 3 figurines en acrylique et j'ai envie de parler un petit peu de prix parce que là je les ai trouvées à 8,90€ pour Hunter x Hunter et 9,90€ pour Demon Slayer la figurine que j'ai prise et ça j'ai pris à album et je pense qu'à Game qui est à Bordeaux qui est encore plus bas que dans Sainte-Catherine je pense que les figurines sont peut-être moins chères à vérifier parce que moi le seul prix que j'ai pris en photo c'était une autre licence qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins cotée donc je me demande si les prix en boutique ne sont pas par rapport à la hype de la série et ça sinon ce sont des figurines que tu peux acheter sur le site de Abistai mais vraiment je ne me voyais pas acheter, enfin commander chez eux pour des figurines en acrylique etc et j'ai eu 3, 4, enfin tu vois un truc comme ça donc voilà et les deux autres de toute façon elles peuvent attendre donc je vais même peut-être même les rajouter très clairement sur ma liste pour le calendrier de l'avant on a commencé à le faire mais voilà bref, toujours utile donc de Hunter Hunter si tu te rappelles bien je m'étais achetée sur le site de Figure House parce que tu peux les trouver aussi sur Figure House Gon j'allais l'appeler Hisoka Gon tout simplement non, non, non j'ai la focus sur la figurine donc je me suis achetée Hisoka voilà, oups, on ne me fait pas tomber et j'ai acheté Kurapika je ne suis pas sûre d'avoir vu d'autres personnages ce qui est dommage parce que j'aimerais bien Kurama après les Oreos il y est, je le prends il y est pas, je le prends pas mais tu vois par principe et après du coup à 9,90€ j'ai acheté du coup celui de Demon Seigneur avec le personnage de quoi ? tu ne dis pas encore ? tu t'es présenté ses baguettes il n'y a pas longtemps je t'ai dit il n'y a pas longtemps aussi que j'allais la faire en cosplay Nezuko voilà et d'ailleurs prochainement là au moins au moment où je filme on est donc le 2 août la semaine prochaine pour moi je vais shooter deux personnes en cosplay de Demon Seigneur donc j'ai très très hâte parce que pour une fois que je fais des photos en tant que enfin photos pour cosplay et pas produits à côté ça me fait trop plaisir donc on attaque avec Hisoka alors ce qui m'énerve un tout petit peu c'est que ça tu ne peux pas vraiment le re-ranger après donc c'est je pensais par rapport à mon déménagement et j'ai peur un petit peu de ça justement de devoir les déplacer donc je me demande si je ne vais pas devoir les laisser là ou tu vois je ne sais pas trop comment les déplacer c'est ça qui m'embête ou alors les glisser dans des plaques de polystyrène mais il faudrait en trouver quoi des plaques assez fines et tout de polystyrène pour faire ça bref alors j'ai repéré par contre j'ai remarqué que en fait les trucs étaient faits exactement pareil je m'explique la pièce là avec le Hunter Hunter et la pièce du Sock sont vraiment découpées de la même façon pour Gon et pour Killua et donc du coup il n'y a que la pièce Hisoka Gon ou Killua qui change voilà ce truc que je trouve dommage aussi c'est que tu pousses ça très facilement et donc si tu fais ça debout comme moi ça peut éventuellement tomber et ça c'est pas très très ouf donc comment j'ai fait oui Gon derrière je pense donc Hisoka derrière oui mais où est l'avant et où est l'arrière en fait c'est ça le problème aussi ouais ouais ça doit être ça et Hunter Hunter devant voilà à quoi elle ressemble voilà je vais la mettre à côté et je te ferai un plan tout à l'heure après la vidéo du coup pour te montrer tout ça posé en étagère je suis en train de me dire que du coup la figurine de Nezuko il faudrait techniquement que je la range sur la ligne Panini alors déjà ce qui m'embête c'est que Panini c'est la ligne du bas donc on va pas trop la voir et voilà il y a pas grand chose sur ma ligne aussi Panini parce qu'il y a les vieux titres qui sont derrière et il y a juste comment Sido qui est devant c'est tout putain c'est galère à ouvrir sa mère ah tu risques pas de l'ouvrir facilement comme ça en boutique ou alors c'est juste que je suis pas douée très clairement c'est pas moi qui vais voler dans une boutique tellement je suis pas douée pour quoi de ce soit je les ai toujours très attention parce que j'ai peur de les casser hop hop donc là je sais un peu plus dans quel sens ça se met voilà ça va un peu plus vite voilà attends il te montre moi l'autre côté comment on va mettre le personnage devant on va rien dire ça parait plus logique aussi ouais ça parait plus logique ça parait plus logique voilà ça parait plus logique donc je vais changer tout le monde derrière alors juste au cas où je tiens à préciser si jamais tu te demandes parce que là je pense que je dois apparaître plus je sais pas je dirais fatiguée etc à savoir que j'ai chopé des ampoules hier mais genre les ampoules au pied sa grand mère et sa mère en fait en même temps tu vois ma grand mère et ma mère en même temps et tellement en fait énorme mes ampoules que je pourrais éclairer mon village j'aime moins tu vois avec le hunter hunter derrière c'est bizarre ouais mais les gobelins c'était bien ça je sais pas pourquoi j'ai fait dans l'autre sens alors ça me paraissait logique ce qui est bien c'est qu'en fait tu peux faire selon ton choix parce que très clairement les deux rentrent dans les socles dans les trous donc ça aussi c'est un peu trompeur voilà et donc hunter hunter ouais ça rend mieux quand même ça rend une petite logique c'est le truc le gars qui essaie de se dédouaner qui l'a fait de la merde l'autre jour voilà et on attaque donc avec des monstayers j'avais pas payé mais elles ont un numéro derrière donc là c'est la 85 sinon j'avais la 31 et isoka c'était la 32 et donc là 85 putain s'il y en a 85 c'est cool elles n'y sont pas toutes sur le site je ne sais pas voilà alors par contre le socle on ne le voit pas du tout qu'on monte comme ça parce que le socle en fait il est sous le carton oh il est rose comme le kimonezuko trop bien non parce que les autres sur hunter hunter c'est de la terre c'est une carte ça n'a pas de toi ça n'a pas de truc là et je précise au fait pardon que celle de gobelinslayer qui doit être par là là elle vient aussi de abistail sauf que je l'avais eu du coup via le site figurehouse et c'était figurehouse qui me l'avait offert j'essaie de comprendre c'était figurehouse qui me l'avait offert pour mon anniversaire je ne sais plus ah là il y a ah voilà là il y a une logique attends non c'est plus logique mais ça comme ça ah oui donc là il y a un sens voilà il y a une logique et tu mets gobelins démon slayer devant hop là ouais ça va en fait c'est kiff kiff parce que quand tu vois la taille du truc tu vois voilà donc je vais te montrer celle de gobelins slayer qui elle est comme ceci voilà voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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